Des files d'attente interminables, des gens qui dorment un peu partout, des centaines de valises abandonnées. Cette famille tente de se rendre dans les maritimes pour des funérailles vendredi. Ils sont ici depuis 24 heures. Trois de leurs valises ont disparu. Des centaines de personnes sont coincées à l'aéroport depuis des heures, dans certains cas, des jours. Les vols retardés ou les vols sont en train de se rendre ou annulés par manque de personnel ont des conséquences désastreuses. Ce groupe d'élèves est ici depuis 36 heures. Impossible de trouver un vol pour retourner aux États-Unis. Comme on est un groupe de 19, on dit que c'est trop compliqué. Et puis on a la compagnie avec laquelle on a booké le tour. Et eux, ils travaillent aussi, mais Air Canada ne répond pas. Cet autre Américain, qui tente de se rendre à Calgary, passe le temps en s'entraînant. Il est ici depuis 24 heures et la valise de sa conjointe est introuvable. Cet homme cherche la valise de sa mère depuis 10 jours. Dans le système, on voit que le bagage, il a été localisé à Montréal et il avait été par avant envoyé en Allemagne. Or, ce n'est pas sa destination finale. Donc depuis le 18, j'attends. Plusieurs voyageurs déplorent le manque de communication et de coordination de la part des compagnies aériennes. Pour reprendre le contrôle de la situation, des vols au cours des prochains jours seront annulés. Il faut faire le choix difficile d'enlever des destinations ou de mettre les gens dans une situation qui est insupportable. Donc je crois que le choix de délester sera la bonne chose. Reste à voir si cette initiative fonctionnera. L'objectif est de retrouver un certain équilibre dans les aéroports d'ici la mi-juillet. Ici Marie-Michelle Lauzon, Radio-Canada, Montréal.